Aujourd'hui dans le Bitcoin, et si ce n'était que le début du piège, en effet le graphique sur du long terme nous envoie des signaux un peu flippons, on va décoder tout ça juste après. Mais avant, hommage à toutes les personnes qui avaient une position ouverte hier matin, longue ou short, et qui s'en fait sélectionner par la nature, j'en fais partie, donc une minute de silence pour toutes ces personnes. En effet, hier matin on a eu une sélection naturelle de qualité, on a pris toute la liquidité au nord ici du range, pour ensuite directement tout prendre au sud. Donc on a vidé le marché, on a pris tout l'argent qu'il y avait dans ce range. Le truc qui me fait un peu plus flipper sur du long terme, c'est les double top, avec deuxième sommet légèrement plus haut, comme par exemple ici, avec la clôture. Et si on dézoome, regardez bien, deuxième sommet avec deuxième top légèrement plus haut, pour l'instant en tout cas, pour l'instant c'est un top potentiel. Pourquoi ça me fait flipper ? Eh bien si on retourne sur le dernier bullrun, ici, d'accord, c'était en 2021. L'ATH c'était quoi ? C'était un double top avec deuxième sommet légèrement plus haut, qui était dans un double top gigantesque, avec deuxième sommet légèrement plus haut, d'accord ? Ici, ce top là est légèrement plus bas que ce top là. Et on a un truc un peu similaire qui semble se former pour l'instant, regardez bien ici. On a la même structure, double top légèrement plus haut ici, dans un autre double top, sur le deuxième top du double top. Et comme si ça ne suffisait pas, on a créé ici une divergence bear, puisque là ça monte légèrement, alors que là sur le VMC ça descend. Il me semble qu'on était également sur une divergence bearish ici, sur l'ATH. Oui en effet, puisque là ça a monté sur le double top ici, alors que là sur le RSI et même sur le VMC, on descend. Autre chose également pour ceux qui ont suivi le cours CryptoSource, et qui ont suivi la stratégie Sniper 180 qui est dans le cours CryptoSource, et bien vous avez ici une sorte de range, c'est également pour les Platinium, vous avez également accès, vous avez une sorte de range ici, et depuis tout ce range, on est en train de vendre, donc c'est une zone de prise de profit, et plus d'achat, donc les snipers n'achètent plus. En semaine demie, on reste dans ce bull flag gigantesque, avec la première target à environ 39 000 dollars, mais rappelez-vous que les bull flags, il me semble que c'est un taux de réussite d'environ 65%, donc on a quand même 35% de chances que ça échoue, et il faut se préparer si ces 35% potentiels arrivent. Pour ceux qui veulent sécuriser leur position, vous pouvez faire un put, j'avais fait un tutoriel ici, fini les stop loss, donc ça c'est pour protéger vos positions longues, long terme, ou plutôt vos positions spot. C'est de l'option trading, c'est des sortes d'assurances que vous achetez, qui vous protègent en cas de dump du Bitcoin, donc vous perdez juste un peu d'argent pour payer l'assurance, au lieu de perdre tout l'argent que vous perdez si le Bitcoin dump. Vidéo très intéressante, même si vous ne cherchez pas à assurer votre position, le tutoriel je l'ai fait sur Delta, mais vous pouvez également faire de l'option trading sur Bybit, pour ceux qui sont sur Bybit. Également graphique très intéressant à surveiller, c'est le total volume transfert, on peut voir que durant les derniers bull markets, ou lors des débuts des bull markets, il y a eu pas mal de transferts de volume, avant que le prix monte, donc le prix du Bitcoin c'est le violet, le volume transfert c'est le bleu clair. Ici par exemple, on a pumpé deux fois de manière très propre, et ensuite, tout de monde. Ici c'était également, on a pumpé extrêmement fort, ici, et ensuite pas mal de mois, tout de monde. Ici le dernier bull run, pump extrêmement fort, c'était plus exactement le bottom, mais on était quand même plutôt bas, avant d'aller tout de monde. Et ici pour l'instant on n'a pas d'alerte d'achat, alors personnellement je pense que là pour l'instant c'est un fail, pourquoi ? Parce que, on était à 15 000, 16 000, et là on était passé à 31 000, voire 32 000, on a fait un fois deux sans signal, c'est un peu bizarre. Mais bref, si vous voyez ici un gros piqué apparaître dans les semaines à venir, et bien historiquement c'est plutôt bullish, et je vous partagerai ça bien sûr, si un gros piqué apparaît ici sur ce graph. Également chose intéressante, c'est le ASOPER qui définit les tendances haussières et baissières, et les changements de tendance. Certains traitent juste ça, puisque le truc rouge, la ligne rouge ici fait office de support et de résistance, et depuis cette montée là, et bien on a transformé cette résistance en support, avec un petit fake out. Pour l'instant ce niveau rouge n'est pas encore une résistance, mais si on commence à avoir des rebonds bearish sur ce niveau rouge, et bien, pas très bon pour la suite. Pour l'instant les whales se serrent les coudes, mais attention, ils peuvent tricher en splitant les ordres de vente, par exemple en créant des petits ordres de vente. J'ai vu hier sur un graphique on-chain qu'il y avait plein d'ordres de 130 000, plein d'ordres de 130 000 qui suivaient, donc sûrement pour, bah pour pas passer pour un whale tout simplement. Comme dit mercredi, ce que je trouvais un peu bizarre, c'est que les whales et les dauphins ne suivaient pas, souvent les whales et les dauphins se suivent, qu'on sait plutôt propre, et là les dauphins, donc les violets, vendaient totalement pendant que les whales achetaient. Donc peut-être il y avait 2-3 whales, il y avait plusieurs millions, disons comme ça 50 millions, ils ont acheté 2 millions en spot, hors direct pour faire monter ça, et le reste ils ont vendu par ordre de 130 000 par exemple, pour passer pour des dauphins. Quand les whales font l'inverse des dauphins, c'est qu'il y a selon moi, anguille sous roche. Anguille, whale, dauphin, on est dans le domaine. Sélection naturelle sur le court terme, pour l'instant c'est au nord, à environ 30 600 dollars, mais si on dézoome, regardez ça, et bien, clairement plus intéressant au sud, notamment à partir de 28 173 dollars, et surtout, alors c'est loin, mais 26 302 dollars. Pour ceux qui veulent assurer leur position, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, un put par exemple sur Bybit ou sur Delta, si vous faites votre put avec mon lien en description sur Bybit, vous allez déjà avoir 20% de rabais, ce qui est juste énorme, en plus des 10 à 30 000 dollars que vous allez recevoir après le premier dépôt, donc tapez dedans, hit inside, on a vu le bitcoin, on va maintenant passer sur le ethereum, qui fait souvent des trucs un peu similaires au bitcoin, et on peut voir que sur le ethereum, on est sur une énorme résistance sur le RSI, qu'on doit absolument péter à la hausse, contrairement au bitcoin, on n'a pas de divergence bear, et on a testé le premier support, c'est-à-dire le 0,3 et 2, c'est le niveau que j'attends, au moins sur le bitcoin, avant de prendre une nouvelle décision, donc 0,3 et 2 sur le ethereum, c'est 1835, donc les niveaux clés sur le ethereum, ça se passe entre ce niveau rouge, et ce niveau rouge sur le RSI, sur les breakouts, il faut être extrêmement prudent, puisque là on peut par exemple breakout à la baisse, hop, retester légèrement plus haut, pour faire genre en réintègre, ensuite on se fait rejeter, pareil sur le RSI, hop, reteste, pour aller toujours plus haut, le calendrier économique aujourd'hui, à 14h30, on aura des trucs un peu bizarres, comme le taux de chômage, donc faites gaffe aux positions à 14h30, on va passer sur le front suisse, contre le yen japonais, que vous pouvez trader, à partir de vos USDT sur BinX, le schweizer franquet, pour ceux qui connaissent, et on peut voir que les suisses, sont en train de dominer, les japonais, les suisses qui mettent le japon, en position Fukushima, économiquement, puisque là, pour l'instant ce qu'on peut voir, c'est que le centre du range fait office, également de support et de résistance, et que si on pète le centre du range, ici à la baisse, et bien en gros tout, support suivant, il y a des divergences baires sur le RSI, puisque là c'est tout droit sur le RSI, alors que là ça monte sur l'action price, et on a pété ici, sur le RSI déjà un truc à la baisse, on a pété ce support à la baisse, alors que sur l'action price, on n'a pas encore pété le support, donc pourquoi pas faire un petit pari, hop, on fait position short, on rentre plus ou moins ici, hop, légèrement plus haut, le centre du range, le bottom, on est sur un 2.88, on va mettre un 2, comme ça ça va être plus clean, puisque souvent ça ne descend pas en ligne droite, comme ça, mais ça descend en mode comme ça, on serait sur un 2.24, ce qui est très bien, pour sécuriser encore plus, on peut transformer ça en 2, ouais 2.15 déjà, cette bougie là elle est protégée, risque récompense de 2.15 sur BINX, est-ce qu'il est bien avec les risques récompenses de 2, c'est qu'on peut se permettre de perdre un trade sur 2, et quand même mettre sacrément au profit. Attention également sur le SP500, ici on monte, ici on descend, on fait un truc un peu similaire au Bitcoin, pas mal de supports ici, si on pète ça à la baisse avec une clôture, bah ça pue un peu. Pour ceux qui ont loupé potentiellement le train du short sur Bitcoin, et bien là, on a une configuration qui deviendrait intéressante, si on clôture à la baisse par rapport à ce support, on a divergence bear, on n'a pas encore la cassure du support, cassure à la baisse, on pourra facilement aller au moins ici, hop, jusqu'au prochain support, c'est-à-dire ici plus ou moins les 4101 dollars, petit détail, misez plutôt cette grosse zone de volume, autour des 4130 dollars, puisque là, pas mal de volume, donc c'est légèrement plus haut, sur cette ligne orange. On part du principe que c'est pété, par exemple, dans cette zone-là, la baisse, risque récompense, on serait sur un 2, une fois plus, c'est magique. Dans tous les cas, m'inquiéterons, shaker cette vidéo, c'est toujours un plaisir, insérer un pouce bleu dans cette vidéo, pour incrémenter encore plus le plaisir, et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada et bon week-end.